Langue internationale, cela signifie une langue pour communiquer entre personnes de nationalités différentes et, plus précisément, de langues initiales différentes. Ici, il sera question d'Espéranto. Vous voyez ici la page de couverture du premier livre tel qu'il a été publié à Varsovie en 1887. Le titre était Langue internationale et le pseudonyme de l'auteur Dr. Espéranto. C'est pourquoi, assez rapidement, on a désigné ce projet précis par le nom de son auteur, Espéranto. Le vrai nom de l'auteur était Ludwig Zamenhof. Nous allons donc parler de cette langue construite qui existe depuis bientôt un siècle et demi. Dans le vocabulaire courant, le mot Espéranto évoque des sentiments variés, parfois clivants. Ici, dans ce journal La Croix de l'été 2019, il est associé à une partie de pétanque. Quel est le lien avec le projet initial du XIXe siècle ? Pas grand chose, si ce n'est de réunir des personnes d'origines différentes, peut-être de langues différentes, pour une activité agréable en commun. C'est plutôt positif, mais ici, les échanges intellectuels sont limités. Mais toujours, en 2019, un article de Libération est beaucoup moins gai. Ici, le mot Espéranto est associé à la mort et à la haine. Pas joyeux. Au niveau des intellectuels, l'opinion n'est pas forcément favorable. Madame Barbara Cassin, nouvelle académicienne, a écrit en 2012 L'espéranto ne fonctionne pas, car c'est artificiel, insuffisant, sans épaisseur d'histoire ni de signifiant, sans auteur et sans œuvre. L'espéranto, aussi mort qu'une langue morte, n'est la langue maternelle de personne. Nous allons voir que ces deux affirmations sont très contestables. En deux phrases, il y a plus d'une demi-douzaine d'erreurs. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand, appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens, Allemands et Français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espérantos ou volapuc intégrés. Originaire de Lituanie, de l'autre côté de l'Europe, Vitenis Andrioukaitis, commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire jusqu'à la fin de cette année 2019, a une autre opinion. En 2016, lors d'une conférence à Nitra, en Slovaquie, il a déclaré, en espéranto, être enchanté par la biographie de Zamenhof, l'initiateur de l'espéranto au XIXe siècle. Il a dit aussi, « En tant que lituanien et médecin, comme le docteur Zamenhof, c'est vrai que Zamenhof était médecin, mais d'habitude, on ne le présente pas comme lituanien. Il faut donc en savoir un peu plus sur ce docteur Zamenhof. » On connaît l'état civil de Zamenhof, né à Bialystok en 1859, mort à Varsovie en 1917, deux villes qui sont actuellement en Pologne. Mais Bialystok est à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière lituanienne. Du temps de Zamenhof, c'était différent. A l'époque, ces deux villes étaient en Russie. Il écrivait, « Je naquis à Bialystok, gouvernement de Grodno. Ce lieu de ma naissance et de mes jeunes années donna leur première direction à toutes mes idées futures. Actuellement, Grodno est en Biélorussie, mais très proche de la Pologne et de la Biélorussie. Zamenhof était-il lituanien, polonais, russe, biélorusse ou autre. Voici une vue de Bialystok vers la fin du XIXe siècle. C'est une ville européenne avec des rues bordées de maisons, une voie de tramway dans la rue, avec des passants et des carrioles tirées par des chevaux. En haut de la photo, on voit une légende en deux langues, allemand et russe. C'étaient les deux langues importantes dans cette partie de l'Europe orientale. Il y avait aussi d'autres langues parlées dans cette région, le polonais, le biélorusse, le lituanien, bien sûr, mais aussi le yiddish. Le yiddish était la langue parlée par les juifs, qui à l'époque constituait plus de la moitié de la population de Bialystok. Ludwig Zamenhof faisait partie de cette population juive. Et dans cette ville de Bialystok, pendant son enfance et sa jeunesse, il a pu constater les problèmes de la coexistence dans une même ville de plusieurs nations, ou ethnies, ou peuples, comme on voudra. Il écrivait dans cette ville plus qu'ailleurs, une nature sensible sent le malheur écrasant de la diversité linguistique et se convainc, à chaque pas, que la diversité des langues est la seule ou au moins la principale cause qui sépare la famille humaine et la divise en parties ennemies. On m'éduquait comme un idéaliste. On m'enseignait que tous les hommes sont frères et pendant ce temps, dans la rue et dans la cour, tout, à chaque pas, me faisait sentir que les hommes n'existent pas. Il n'existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, des Juifs, etc. Au XIXe siècle, Bialystok était une ville moderne, ouverte sur le monde. Et, au XIXe siècle, les pays avaient de plus en plus de contacts intellectuels et commerciaux. Ceux-ci stimulaient les projets de coopération internationale, par exemple dans le domaine des poids et mesures. Le système métrique se répandait de plus en plus. La Convention du Maître a été signée en 1875, lorsque Zamenhof avait 16 ans et était au lycée. Le système postal, tel qu'on le connaît actuellement, avec des timbres que l'on colle sur les enveloppes, existe depuis le milieu du XIXe siècle. A l'intérieur d'un même pays, c'était relativement simple. Il existait un seul organisme chargé des postes. On collait sur l'enveloppe le timbre vendu par cet organisme et celui-ci transportait la lettre jusqu'à son destinataire. Mais comment faire pour envoyer des lettres dans des pays différents ? Il a fallu des accords internationaux et, en 1874, l'Union Postale Universelle a été créée. Le télégraphe électrique, avec les signaux transmis par le code Morse, date aussi du XIXe siècle. En 1865, a été créé l'ancêtre de l'Union internationale des télécommunications. Zamenhof avait six ans. Sa jeunesse s'est donc déroulée pendant que le télégraphe se répandait dans le monde entier, permettant de transmettre des messages presque instantanément. Des messages, oui, mais dans quelles langues ? Justement, à propos de langage, d'autres que lui pensaient que ce serait bien d'avoir un langage pour toute l'humanité, un langage neutre, plus simple à apprendre que les langues habituelles qui ont des verbes irréguliers, des pluriels étranges et des conjugaisons difficiles. Johann Martin Schleyer, un prêtre catholique allemand, a imaginé le Volapuk, l'autre langue dont parlait avec mépris Charles de Gaulle. C'était en 1879. Ludwig Zamenhof avait 20 ans et allait étudier la médecine à Moscou. Il n'était pas seul à imaginer qu'une langue auxiliaire serait utile pour unir la grande famille humaine. En 1887, Ludwig Zamenhof avait 28 ans. 1887 a été une année importante pour lui. D'une part, il a épousé Clara Zilbernik de Kaunas, actuellement en Lituanie. Mais, à l'époque, c'était simplement une ville de Russie comme Bialystok et comme Varsovie où il habitait alors. Et c'est aussi l'année où il a publié son projet de langue internationale. A droite, on voit la couverture de l'édition en russe. Les deux événements sont liés. Lorsqu'on se marie, on épouse son conjoint, mais on épouse aussi sa belle famille pour le meilleur et pour le pire. Ici, ce fut plutôt pour le meilleur. Le projet de langue internationale imaginé par Ludwig Zamenhof intéressait beaucoup son beau-père qui lui a fourni les moyens financiers d'éditer son livre. On peut donc suivre M. Andrioukaitis lorsqu'il dit que Zamenhof était lituanien puisque son épouse et l'argent pour publier son livre en provenait. Parce qu'il fallait de l'argent pour publier un livre. Actuellement, on frappe les touches de son ordinateur, on met en page à sa guise en changeant les formes et les tailles des caractères, puis on envoie le fichier PDF à l'imprimeur ou même on peut utiliser son imprimante personnelle. A cette époque, les typographes devaient composer ses lignes à la main, c'était très long, surtout pour faire plusieurs livres en plusieurs langues que les typographes ne connaissaient pas. On voit sur la couverture préface et manuel complet, bien que le livre ne fasse qu'une cinquantaine de pages. On voit aussi pour qu'une langue soit internationale, il ne suffit pas de lui en donner le nom. Zamenhof était bien conscient du problème. Très rapidement, en un an ou deux, la langue internationale du docteur Esperanto a supplanté le volapuc, plus compliqué à prononcer et dont l'inventeur voulait se garder la propriété intellectuelle. Au contraire, Zamenhof avait conçu sa langue comme actuellement les logiciels libres. C'était bien lui l'initiateur de la langue, mais il abandonnait ses droits de propriété à la communauté des utilisateurs. Comme il était bien conscient que pour qu'une langue soit internationale, il faut qu'il y ait un soutien par un grand nombre d'individus, il avait mis dans le livre des petits coupons de promesse, voire à gauche, « Je promets d'apprendre la langue en question si au moins 10 millions d'autres personnes en ont fait autant ». Heureusement, l'Espéranto a commencé à se développer avant 10 millions de signatures. Le premier livre avait été publié en 1887. Deux ans après, il y avait suffisamment de personnes intéressées pour qu'un journal paraisse à ce sujet, bien sûr, dans la langue en question. Ce journal est élu dans toute l'Europe. Publié en Allemagne, il avait la majorité de ses lecteurs en Russie. Une quinzaine d'années plus tard, les espérantistes étaient suffisamment nombreux pour qu'un premier congrès international soit organisé à Boulogne-sur-Mer en France. Près de 700 participants de 20 pays qui ont pu communiquer entre eux dans la langue internationale proposée par le docteur espéranto. À ce congrès de Boulogne-sur-Mer, le docteur Zamenhof a pris la parole. Dans les années suivantes, d'autres congrès internationaux ont été organisés. A chaque fois, de nombreuses personnes d'origine différente ont pu parler librement dans une langue commune, neutre et équitable. La preuve était faite. Cette langue internationale proposée par le docteur espéranto est fonctionnelle. Pour 1914, le lieu choisi pour le congrès international était Paris. Ce congrès promettait d'être grandiose. Plusieurs milliers de participants inscrits, le lieu du congrès devait être le plus grand cinéma de Paris. Mais la politique en a décidé autrement. Le début du mois d'août 1914 a été le début de la première guerre mondiale, le début de la grande guerre. Pendant ce temps, Ludwig Zamenhof traversait l'Allemagne en train. Il n'a pas pu franchir la frontière française car l'Allemagne était en guerre avec la France. Il ne pouvait pas revenir chez lui car l'Allemagne était en guerre contre la Russie. Il a mis plusieurs semaines pour revenir à Varsovie en passant par la Suède qui était un pays neutre. L'année 1915 a été l'année la plus meurtrière de la grande guerre en France. Le plus grand nombre de morts au combat et aussi le plus grand nombre de fusillés. Cette année-là, Ludwig Zamenhof a réussi à faire paraître un appel aux diplomates dans plusieurs journaux d'Europe dans les deux camps. Messieurs les diplomates, après cette terrible guerre d'extermination qui a abaissé l'humanité plus bas que les bêtes les plus sauvages, l'Europe attend de vous la paix. Elle n'attend pas une pacification provisoire mais une paix constante qui seule convient à la race humaine civilisée. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous que le seul moyen pour atteindre une telle paix est d'éliminer une fois pour toutes la cause principale des guerres, la séquelle barbare du temps le plus ancien d'avant la civilisation, la domination de certains peuples sur d'autres peuples. 1917 Malade du cœur depuis longtemps, Ludwig Zamenhof meurt à Varsovie, occupé par l'armée allemande. La Russie se transforme en Union soviétique. En 1918, la guerre s'arrête après avoir fait plusieurs millions de morts dans les deux camps. La France est dans le camp des vainqueurs, l'Allemagne dans le camp des vaincus. Les années suivantes aboutissent à des gouvernements très nationalistes. En France, les députés élus en 1919 sont majoritairement convaincus qu'il faut faire payer l'Allemagne. Une langue internationale équitable telle que l'espéranto n'a plus d'intérêt. Elle est interdite dans les établissements scolaires français par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Dans les pays voisins, ce n'était pas mieux. En Allemagne, le chancelier Adolf Hitler écrivait, avant même de prendre le pouvoir, que l'espéranto était un moyen pour les Juifs de dominer les autres peuples. Contre ça, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a mis en œuvre ce qu'il fallait faire. Ludwig Zamenhof avait trois enfants, un garçon, Adam, médecin ophtalmologiste comme lui. Il a été tué peu après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1940. Deux filles, Lydia et Sofia, mortes toutes les deux dans le camp d'extermination de Treblinka en 1942. Pendant ce temps, la ville natale de Zamanhof, Bialystok, a aussi subi la rigueur de la politique hitlérienne de purification. Sa population juive, qui constituait la majorité du temps de Zamanhof, a disparu dans l'Holocauste. La grande synagogue a été brûlée en 1941, avec 2000 personnes à l'intérieur et il n'en reste plus que l'armature de la coupole. C'était mal parti pour l'espéranto. Pourtant, l'histoire n'est pas finie. Revenons à M. Andriou Cahitis, commissaire européen originaire de Lituanie. En juillet 2016, il a fait un discours en espéranto à une conférence internationale sur la communication dans l'Union européenne à Nitra en Slovaquie. Il a notamment expliqué que, du temps de sa jeunesse, en Union soviétique, l'espéranto était un moyen d'échapper à la pensée unique gouvernementale, un moyen de dissidence, un outil de liberté. Il a dit aussi qu'actuellement, l'administration de l'Union européenne est perçue comme trop lointaine par ses habitants, qu'il faudrait une meilleure communication entre les peuples européens et que l'espéranto pourrait jouer un rôle dans cette communication. Et il le disait en tant que commissaire européen avec le texte de son discours sur le site internet de l'Union européenne. Trois ans plus tard, en 2019, toujours en tant que commissaire européen, il disait que l'espéranto progresse lentement mais sûrement que la Pologne et la Croatie ont déclaré l'espéranto comme patrimoine immatériel de leur pays et en Lituanie, des démarches sont en cours. Au Conseil de l'Europe, l'autre organisation européenne, on a établi le cadre européen commun de référence des langues et l'espéranto figure parmi les langues officielles alors que d'autres langues ayant de nombreux locuteurs en Europe n'y sont pas. Pas de lituatiens, pas de croates ni de néerlandais. L'espéranto a donc une certaine importance ici. En France même, régulièrement, des parlementaires posent la question aux ministres de l'éducation nationale. Pourquoi l'espéranto ne peut-il pas être choisi comme option au bac ? Les réponses des ministres sont souvent les mêmes. L'espéranto est une langue porteuse d'un idéal de fraternité et de neutralité. C'est positif. L'espéranto est parlé par des millions de personnes dans le monde. C'est super. Mais, 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 comme l'espéranto n'a pas de statut officiel, on ne peut pas le mettre comme option au bac. Quel que soit le ou la parlementaire, quel que soit le ou la ministre, la réponse est semblable. Dans d'autres pays, on est moins frileux. En Hongrie, l'espéranto est une langue parmi d'autres que l'on peut étudier au lycée et pour laquelle des diplômes sont possibles. Par exemple, l'Institut de langue de l'Université de Budapest organise des examens pour les niveaux B1, B2 et C1 du cadre de référence européen. On peut passer ces examens un peu partout dans le monde, par exemple, dans la région d'Orléans. Comme pour beaucoup d'examens de langue, il y a une partie écrite et une partie orale, il y a une rédaction sur un thème à faire dans la langue, des questions posées sur un document audio écouté deux ou trois fois, il y a une discussion orale avec des examinateurs qui demandent de commenter des images, etc. Conclusion, l'espéranto, ce n'est pas qu'un vieux truc du XIXe siècle. Au XXIe siècle, ça peut servir d'outil de communication internationale, en particulier au niveau de l'Europe. Malgré l'opposition des gouvernements, malgré la faible diffusion dans le public, ça fonctionne. Il reste à voir comment ça fonctionne. Ce sera pour la deuxième partie.